... 18h sur les ondes d'Alger, chaîne 3, c'est l'heure de retrouver le journal Africa. Rencontre au sommet Algéro-Sahraoui, les deux présidents se concertent au moment où le dossier Sahara Occidental est programmé au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Dans cette édition, nous aborderons l'échec de la Minoursou et la répression sans relâche de l'occupant marocain. Autre question sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir, la Libye où finalement la conférence de réconciliation n'aura pas lieu comme prévu à la fin du mois. Aucune autre date n'a toutefois été fixée à suivre l'analyse d'un spécialiste dans ce journal. L'Algérie renforce ses réseaux énergétiques en direction des pays du Sahel, notamment des projets d'envergure sans lancer. On écoutera ce propos le ministre de l'énergie Mohamed Arkab. Sport entre Supercoupe d'Afrique d'âme. La finale à Oran vient de se terminer et c'est Primero de l'Ouganda qui remporte le Sacre. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Oran. L'autre fille béni d'hier. Ce sera à la fin du journal pour un compte rendu. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a reçu cet après-midi le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Rali. La rencontre s'est déroulée en présence notamment du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, et du directeur de cabinet à la présidence Boualem Boualem. Du côté sahraoui, c'était le chef d'état-major de l'armée sahraoui, Mohamed El-Weli-Aqiq, le ministre conseiller chargé des affaires diplomatiques, Mohamed Salem Woultselek, et l'ambassadeur de la race d'Algérie, Abdelkader Talib Omar. Cette rencontre intervient au moment où, maintenant, à New York, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, s'entretient avec Stéphane Dimistoura, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara Occidental, à New York, où prévue ce soir une séance de consultation sur la Minousseau, justement, au Conseil de sécurité de l'ONU. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental est jugée inefficace par le Front Polisario depuis sa mise en place. Toujours pas de progrès notable. Pire encore, c'est l'escalade de la répression de l'occupant marocain. Lecture, Liesse Rényi. Inefficace selon le Front Polisario, la mission des Nations Unies pour le Sahara Occidental peine depuis sa création en 1991 à réussir à organiser un référendum d'autodétermination et à maintenir la paix. Dans le contexte actuel, le ministre sahraoui des Affaires étrangères appelle l'ONU à assumer ses responsabilités. Mohamed Sidati. La situation sur le terrain est grave. D'abord, il y a un développement unique à l'âge de la guerre du fait de cette violation par le Maroc du CCNP, ce qui a déclenché les hostérités de nouveau. Or, on s'attendait à ce que les Nations Unies aient la responsabilité. La Minousseau a connu de nombreuses entraves de la part de l'occupant marocain. Oubi Boucharaïa, représentant du Front Polisario auprès de la Suisse, des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le Royaume du Maroc ne serait jamais prêt pour redynamiser le processus de règlement du conflit. L'occupant marocain continuera à défier la légalité internationale. Ce sentiment d'avoir une impunité assurée lui a permis de bloquer pratiquement tout. Afin que la Minousseau puisse assumer pleinement sa mission, Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahraouis, appelle la mission de l'ONU à se doter de prérogatives liées à la surveillance et la protection des droits de l'homme. Pour que la Minousseau puisse être dotée d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme et qu'il y ait un libre accès au territoire, aux observateurs internationaux et à la presse internationale. Le mandat de la Minousseau a été renouvelé jusqu'au 31 octobre prochain avec à sa tête Alexandre Ivankou. En attendant, le peuple sahraoui revendique une solution politique, juste et durable. Le soutien des peuples s'amplifie en tout cas envers les sahraouis. Les visites d'ONG se succèdent dans les camps de réfugiés pour porter aide et assistance. Il séjourne justement actuellement deux délégations. L'une à vocation sanitaire et les italiennes. L'autre est allemande et ce, en pleine répression de l'occupant marocain, nous confirme Mani Aya. Elle est membre du collectif des défenseurs des droits humains au Sahara occidental, le CODESA. Le Maroc continue toujours à réprimer les civils sahraouis. Vous avez entendu parler des axes derniers. Il a démoli, il a saccagé des maisons des civils sahraouis au banlieue de Rion et de Bouchdour et de Darla. Il a déclaré qu'il va être une zone militaire. Donc, il réprime toujours les civils, toujours les enlèvements, les prisons. Des peines de 20 ans, 15 ans, c'est encore pire à partir de la reprise de la guerre entre le franc polisario et la puissance coloniale marocaine. Nous avons toujours l'espoir. Les organisations internationales continuent toujours à soutenir ce droit inaliénable du peuple sahraouis. On peut citer par exemple la visite de cette délégation allemande, des avocats qui défendent les droits du peuple sahraoui pour préserver ses richesses et pour tenir un référendum d'autodétermination pour exprimer la voie libre du peuple sahraoui. Et au plan interne au Maroc, c'est toujours l'effervescence sociale. A Rabat, les enseignants qui ont été licenciés ont finalement repris à partir d'aujourd'hui leur mouvement de grève nationale appelé à durer une semaine. La conférence de réconciliation interlibyenne prévue en principe pour la fin du mois a été finalement reportée. Aucune autre date n'a toutefois été fixée pour l'heure. L'émissaire de l'ONU pour la Libye en a fait l'annonce tout à l'heure. C'était lors d'une réunion du conseil de sécurité consacrée aujourd'hui à la Libye, lors de laquelle ils devaient évaluer justement la situation sécuritaire et humanitaire. Ce report était du moins prévisible par les spécialistes de ce dossier. Alors pourquoi ? Nous avons posé la question à Kamel El-Ma'rach. Il est écrivain et journaliste indépendant libyen, contacté par Nesaline Dahmoun. Sans aller directement où il y a les problèmes, les réels problèmes, il n'y aura pas de réconciliation. La réconciliation qui était maintenant menée par le conseil présidentiel, c'est des façades, c'est pas réel. Le résultat est nul. La vraie réconciliation entre Libyeens sera après qu'on a établi un État. Maintenant, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement. Il y a d'autres gouvernements à Libye, un à l'est et l'autre à l'ouest. Et puis, il n'y aura pas de réconciliation, de vraie réconciliation. La réconciliation sera après qu'on a établi un seul armé, un seul gouvernement. La Libye, donc, nous disions qu'il dispose d'importantes richesses pétrolières, tout comme l'Algérie, qui ambitionne d'étendre ses réseaux énergétiques jusqu'au pays du Sahel. Une coopération croissante intra-africaine, évoquée par le ministre du secteur Mohamed Arkab. Nous ambitionnons aussi, bien sûr, en arrivant avec le réseau Tadjanet, à Tamdraset, à Tindouf, avec le réseau Tréontention. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons vers les pays du Sahel en premier lieu et d'autres pays africains, l'Afrique centrale et vers tous les pays africains. C'était le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab, propos recueillis par Limbou Kadoum. Le ministre, on le rappelle, s'exprimait lors de la tenue de la 28e journée de l'énergie sous le thème « Pour un modèle énergétique flexible 2035 ». L'Afrique en bref, c'est d'abord le Togo où de fortes tensions politiques perturbent le déroulement de la campagne électorale en prévision des législatives et régionales du 29 avril prochain. Des tensions qui ont suivi l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars dernier par les députés. Au Sénégal, le porte-parole du gouvernement récemment nommé à ce poste annonce des changements significatifs dans la liberté d'expression au niveau des médias. Amadou Moustapha Saré déclare vouloir marquer une rupture avec les pratiques antérieures qui ne favorisaient pas et qui ne favorisaient que le parti au pouvoir. L'ONU a besoin d'au moins un milliard de dollars pour les trois prochains mois pour maintenir l'aide humanitaire en Éthiopie, un pays frappé par une grave crise alimentaire et où plus de 21 millions de personnes nécessitent aujourd'hui une assistance urgente. Cameroun, le plan de réponse humanitaire 2024 pour le pays nécessite plus de 371 millions de dollars pour fournir une assistance vitale et des services de protection à 2 300 000 personnes. Et on arrive à l'actualité sportive africaine avec tout d'abord du handball, la finale de la Supercoupe d'Afrique chez les Dames. Le match s'est terminé tout à l'heure et c'est Primero de l'Ouganda qui remporte le Sacra Oran. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial au-dessus. Bénédire, bonsoir. Bonsoir Linda. Et tout à fait, on a eu droit à une superbe finale chez les Dames 100% angolaises remporté par le Primero d'Augosto de l'Ouganda, une formation qui met fin à la belle série du Petro Atletico qui est détentrice de la Supercoupe d'Afrique. Superbe performance du Primero d'Augosto qui affrontera, on le rappelle, à partir de jeudi prochain qui entamera une nouvelle compétition au même titre que les clubs algériens engazés. Le Primero affrontera le handball club d'El-Biyar jeudi prochain au Palais des Sports à 16h et dans quelques instants, dans près de moins de 20 minutes, débutera la grande finale chez les messieurs entre les deux formations égyptiennes, le Zemalik et l'Egypte. Et parlant d'Egypte, il y a du volleyball au Caire avec le championnat d'Afrique des clubs. Le Ouïda de Tlemcen s'est incliné face à son homologue Libyen d'Al-Nasr, un match comptant pour la troisième journée du groupe B. C'est la deuxième défaite pour les Tlemceniens dans ce tournoi qui se poursuit dans la capitale égyptienne et en sport. Ce n'est pas fini, à suivre maintenant, juste après cette édition, le championnat de Ligue 1 de football avec deux matchs de mise à jour, lesquels ont commencé à 18h pile. CRB paradoissé pour le compte de la 18e journée et à la même heure la JS Kabylie qui affronte le Moudi Adoran pour le compte de la 23e journée. Et ce n'est pas tout puisque ce soir à 20h30, dernier match des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, Lusma affrontera l'US Biskra au stade du 19 mai à Annabah. C'est à suivre avec Mahmoud Djibour et Chaben Merskane au commentaire. Cette édition se termine à 18h11 sur les ondes d'Algérie Chine 3. Elle a été réalisée par Ali Lawissi.